Oui et Claude Leroy a prolongé pour deux ans et nous a au passage annoncé les arrivées de Jacques Remy, attaquant de Martigues, meilleur buteur de National, mais aussi de Stéphane Reda, le guignonné, un des héros de la finale de la Coupe de la Ligue. Claude Leroy qui a donc vu son équipe bousculer en première période par une formation stéphanoise qui va ouvrir le score grâce à Alex. Superbe reprise du gauche, du Brésilien, 15e but de la saison et Saint-Etienne mène 1 à 0 en toute logique. Derrière, suite d'Édouard Alsacien avec la blessure d'Olivier Chouafni, touché à une cheville, se remplacer par Mesrich, Strasbourg est victime de son empathie et forcément cela agace Claude Leroy. Il faut donc une réaction qui intervient dès le début de la seconde période avec cette attaque menée à la base par Teddy Bertin qui va trouver le relais avec Peggy Diundula. Regardez l'artiste, mais cette balle vient mourir sur la balle transversale. Derrière la tentative de Garay est captée par un Alonso qui s'est fait une belle frayeur sur ce coup-là. C'est concrètement la première véritable occasion strasbourgeoise dans cette rencontre. Strasbourg qui continue encore et toujours. Il y a un coup franc tiré par Teddy Bertin. Intervention d'Alonso, le gardien stéphanois titulaire aujourd'hui et qui va souffrir par la suite avec une nouvelle accélération strasbourgeoise. Ce ballon est récupéré sur la droite par Mesrich. Il y a du mouvement dans la surface de réparation. La tentative de Pascal Johansen une nouvelle fois. Eh bien c'est Jérôme Alonso qui vient s'imposer sur son coup-là. Johansen, l'international. Espoir ne trouve pas le cadre pour son deuxième but de la saison. Toujours à 1-0 pour Saint-Etienne dans cette rencontre. Et regardez les deux entraîneurs qui demandent un peu plus de pressing, notamment au milieu de terrain. Et pour le moment, le message est reçu par les stéphanois qui accélèrent Alex, qui va marquer son deuxième but. Mais non, quel retour en catastrophe de la part d'Abby Bay pour venir empêcher Alex de réussir. Le doublé dans cette rencontre, superbe mouvement. Le râteau juste devant Thierry Debesse, mais derrière le bon retour de la part d'Abby Bay. Il reste quelques instants à jouer encore dans cette rencontre. Il y a de plus en plus de brèches dans cette rencontre avec le départ de la part de Reveille qui vient tout juste de rentrer, qui ne s'impose pas face à un Thierry Debesse, véritable sauveur de sa formation. Une équipe de Strasbourg partie à l'abordage. des buts stéphanois, mais qui manque de se faire prendre en compte. Et Strasbourg qui va chercher à s'imposer avec une nouvelle tentative de Pascal Johansen. Mais ça ne passe pas. Nouvelle intervention décisive de la part de Jérôme Alonso. On en restera là dans ce match. Saint-Etienne s'impose à 1-0. Sixième victoire à l'extérieur de la saison pour les Verts qui ont pris leur revanche ce soir sur les Strasbourgeois.